... Ministre révèle à sa une, Maki rectifie FAD avec des preuves. La preuve que Maki Salle a mis les points sur les i. Eh bien, les échos nous informent que M. le chef de l'État a brandi publiquement le décret 2012-435 du 10 avril 2012 pour prouver que c'est bien lui qui a nommé Bruto Diata ministre. Et quand FAD écrit qu'il a recommandé à son successeur de garder Bruto Diata, eh bien, les échos soulignent que Maki Salle dit qu'il a maintenu naturellement, naturellement. Sources A sur l'hommage national à Bruto Diata indique que Maki chante un homme unique, unique. En songeant, M. le maire de la Pâte-bois semble l'être au regard des informations de sources A. Le journal, en tout cas, révèle que Banda Diop met les points sur les i. À quel sujet ? Eh bien, au sujet de sa rencontre avec Tador, ses motivations pour succéder à Khalifa Salle, ses échanges avec le maire déchu et entre autres. Autre chose, Sources A annonce un lâchage massif de Khalifa Salle. Il est question de quoi ? Eh bien, Sources A parle de défection de maire de Tara ou Dakar au profit de Beno Bokyattar. Quoi qu'il en soit, la tribune écrit, première femme maire de Dakar, Souham El-Vardini en pôle position. Celui qui se positionne dans la course à la présidentielle avec des armes à destruction massive et même des bombes à fragmentation. Si on en croit la tribune, c'est le président Pab Diop. Pab Diop, au sommet des engagements, voilà le titre qui barre la une de la tribune, le journal du groupe des médias, de noter en tout cas qu'avec le président Pab Diop, c'est un mandat unique de 5 ans. Wakey Diop, Comprenez, le président Pab Diop fait la une de 24 heures au journal de renseigné que monsieur le porte-étendard de la CD-BOC 1010 ranime la durée du mandat, d'où les propos du président Pab Diop. Plus qu'il s'agit de lui, noté par Direct Info, à savoir, il urge d'inscrire notre démocratie dans le sens de la marche du monde. Du monde, il y en avait chez Pab Diop, d'après 24 heures qui nous livre, d'autres propos de Saouaï, à savoir, les différents corps de contrôle ne seront plus sous la tutelle de la présidence de la République taïtoulaine, président Pab Diop Waii. Ainsi, Sud Quotidien sur la présidentielle de février 2019 semble indiquer que Gourmaren faille un combat. En tout cas, le président Pab Diop Téfi, Makisal, renseigne Sud Quotidien, Dakar Taïn, sur l'affaire de militaires français qui a agressé Omar Ouatitre, ce que disent les accords de défense. Bon, terminons avec l'as quotidien qui souligne les propos de ABC. Comprenez Alioum Badala Sissé contre Boune Abdallah Dion, à savoir, il est triste que le chef du gouvernement ne sache pas rester séreur. Et là, mais la tchédongue, mais la tchédongue d'être Hamdut, bon, un médiateur de la République qui tacle un premier ministre de la République à jour J-129. Disons, vive le Sénégal.